Nous allons aborder dans cette vidéo l'insertion d'objets liés ou incorporés dits OLE sous AutoCAD 2021. Vous allez sur AutoCAD créer un nouveau document, puis on ira dans l'onglet insertion dans la palette des données. Dans cette palette, vous avez une fonctionnalité qui s'appelle Objet OLE. Vous allez cliquer dessus. AutoCAD va ouvrir la fenêtre d'insertion de cet objet. Vous y retrouvez deux possibilités d'insertion. Soit en créant un nouvel objet, et là vous avez des types d'objets avec un menu déroulant. Ça peut être des objets venant de Acrobat, Illustrator, Photoshop, Katia, PowerPoint, Word, WordPad, e-drawing, Excel, des formes Katia, des graphiques Microsoft Graph, des images Paintbrush, des Microsoft éditeurs d'équations, des modèles Katia, des packages. Mais vous retrouvez également les présentations de PowerPoint, des produits Katia, et des pièces, assemblages ou plans venant de SolidWorks. Si vous choisissez créer à partir d'un fichier, vous allez pouvoir parcourir votre ordinateur ou votre serveur et aller chercher le fichier correspondant. Si le fichier ne peut pas être pris en compte par AutoCAD, vous aurez automatiquement un message qui vous le stipulera. Et vous pourrez également lier ce fichier, c'est-à-dire que si ce fichier est modifié et qu'il a exactement le même nom, la modification se mettra automatiquement à jour lorsque vous allez ouvrir votre document AutoCAD. Nous allons dans un premier temps créer un nouvel objet. Vous allez voir qu'en créant un nouvel objet, en plus de l'insérer, il va ouvrir le document. Nous irons donc chercher un document Adobe Acrobat Document. On clique sur OK. Dans les fichiers sources à cette formation, sur le site Alform, vous allez retrouver un document qui s'appelle Logo AutoCAD en PDF. Vous allez le sélectionner, puis l'ouvrir. Automatiquement, le document va s'ouvrir avec votre lecteur Adobe Acrobat Reader pour que vous puissiez le visualiser. Et il va s'insérer dans AutoCAD. Vous pourrez le sélectionner, le redimensionner si vous le souhaitez, et bien même le déplacer à l'aide de la fonction de déplacement. Maintenant, on va sélectionner ce document et le supprimer. Nous retournerons dans les objets OLE et on va faire Créer à partir d'un fichier. Et nous allons parcourir. Dans ces mêmes fichiers sources que vous avez sur le site Alform, vous avez ce logo AutoCAD également en format image. Vous le sélectionnez et vous allez cliquer sur Ouvrir. Si vous souhaitez, vous pouvez cliquer sur Lier de façon à ce que si ce logo est modifié dans le temps, que ça se mette à jour sur AutoCAD. Si vous ne souhaitez pas que la mise à jour se fasse, par sécurité, vous allez décocher Lier et vous cliquez sur OK. Là, il insère le document sans même l'ouvrir à côté, comme précédemment avec le fichier PDF. Maintenant, vous allez cliquer sur Objet OLE On va reprendre exactement le même document, donc cette image logo AutoCAD. Et vous allez cliquer sur Afficher sous forme d'icône. Et là, vous allez observer que le document va s'insérer, mais vous aurez uniquement l'icône de ce document, c'est-à-dire c'est un fichier JPEG, vous aurez cette icône. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, également de changer le type d'icône qui sera inséré. Vous pouvez mettre cette icône, elle restera en lien, vous pourrez faire ensuite un double-clic dessus, et ça ouvrira l'image. Là, vous allez ouvrir le fichier JPEG. Maintenant, nous allons voir qu'on peut également importer en OLE plein d'autres documents. Je vais chercher à partir d'un fichier, et je vais prendre par exemple Logo AutoCAD Word, également que vous avez dans les fichiers sources à cette formation, sur le site Alform. Je vais cliquer sur OK, et AutoCAD va ouvrir le document au format Word. Sur ce format Word, c'est le même logo que j'ai inséré en tant qu'image. Et là, je peux observer lorsque je zoome que j'ai une différence de couleur. J'ai le fond Word sur la partie droite, et j'ai vraiment le logo qui est ici, sur la partie gauche. Vous avez donc, grâce à cette fonctionnalité d'insertion d'objets OLE, d'insérer tout type d'objets que vous pouvez. Évidemment, il faut que ce soit compatible via cette liste, et vous pouvez les lier. Comme ça, au fur et à mesure, si vos logos changent, par exemple, vous pouvez les mettre à jour automatiquement. Vous pourrez utiliser ces insertions d'objets, par exemple, lorsque vous allez créer le cartouche de votre plan. Si vous avez l'adresse à mettre, des étiquettes, des logos, etc., vous allez pouvoir les insérer de cette manière. Et par rapport à la charte graphique de votre société, sur l'évolution, s'ils sont automatiquement liés, ils se mettront automatiquement à jour, dans le temps. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à tout de suite pour la suite de cette formation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada